Concernant CSG, nous tous d'accord, a-t-il dit qu'est-ce que le ministre Tibizain, quand il récoltait 25 milliards, est-ce que Tibizain dépense sa 25 milliards là et qu'a-t-il dit que la caisse vide, ce qui fait que demain, si l'économie, la croissance n'est pas là, à ce moment-là, soit le gouvernement redcaste pour mettre dans sa fonds-là, pour payer, ou soit il augmente la cotisation au niveau des employés et au niveau des employeurs. Donc là, c'est nous trouver que c'est un ministre des Finances qui n'a aucune prévision. Nous venons là maintenant concernant le National Person Fund, nous ne connaissons que de sa casse-là, qui met pour service à casse-là dans les années qui proviennent. Mais il y a un autre problème dans Maurice, c'est le fonds de pension en général. Les fonds de pension de banques coopératiques, fonds de pension de Air Mauritius, CWA, CNT, et nous tous, tout le monde actuel peut dire que tous ces fonds de pension sont déficitaires, d'autant plus qu'il n'y a pas une population qui est vieillissante. Pour plus de vidéos, cliquez sur « Like », abonnez-vous en cliquant sur « Subscribe » et activez la cloche de notification pour rester informé.